Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce milieu de semaine, mercredi le 9 février 2022, 6h24, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré l'océan, l'océan de propagande, on n'est que dans la propagande, propagande, sanitaire, propagande, pandémique, propagande, climatique, et ce n'est que ça. Maintenant on le voit de plus en plus, tout est politisé, tout est propagande, pour contrôler, convaincre l'individu. On est dans le « playbook » comme on dit, dans le jargon, on est dans les stratégies hitlériennes, staliniennes, propagande, 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 et ça marche. C'est ça qui est le plus triste dans tout ça, ça a marché pour eux autres, ça marche pour aujourd'hui aussi. Naturellement ce n'est pas vraiment les mêmes buts que l'on veut atteindre, mais les mêmes objectifs. Des fois oui, le contrôle, mais c'est la propagande et ça fonctionne très bien. Dans la propagande, il n'y a pas de débat, dans la propagande il n'y a qu'une idée, dans la propagande il y a souvent beaucoup de faussité, d'exagération, des fois pas vraiment volontaire, mais qu'on grossit parce qu'on veut créer une peur, on veut créer une angoisse. Puis on la répète, puis on la répète, puis on s'assure toujours d'avoir des gens crédibles pour faire avancer cette peur-là, et faire grossir cette angoisse-là, que ce soit avec des médecins, des scientifiques, des spécialistes, des commentateurs, des analystes, mais toujours les mêmes, avec toujours les mêmes buts, et toujours la même idéologie, poussant toujours dans la même direction. Dans la propagande, dans l'outil de la propagande, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contre-débat. Il n'y a pas de contre-argument. Parce que ça va à l'encontre de cette stratégie-là, qui est la propagande, puis l'endoctrinement, mais la propagande. Et c'est dans tous les domaines, et c'est vraiment très triste. Que ce soit au niveau économique, nos pays démonisent le capitalisme, naturellement, ils veulent plus de socialisme, plus de contrôle de l'État. Alors, ce qui est aberrant, la seule chose que tu ne veux pas avoir en tant que citoyen, c'est que ton gouvernement ait plus de contrôle sur tout. Ce n'est pas dans la direction, puis ce n'est pas ce que tu voudrais qu'il se passe, mais on a convaincu que les gens, on a convaincu la population avec la propagande, que c'était une bonne chose. On démonise le secteur privé, on démonise le capitalisme, pour que tu sois convaincu qu'eux sont vraiment des démons, et que ça devrait être entre les mains des élus du gouvernement, le pouvoir de réglementer. Vraiment pas de bonne affaire. Vraiment pas de bonne affaire. Puis c'est dans tous les secteurs, que ce soit, là c'est économique entre autres, parce que ça touche aussi la liberté. On parle des plateformes qui veulent, on les démonise, on démonise les plateformes alors que si tu es rationnel, si tu as des points de vue, puis que tu es capable de t'expliquer intelligemment, sans être violent, raciste, xénophobe, complètement cinglé, toutes les plateformes vont te laisser t'exprimer. La preuve, je suis là, puis il y en a plusieurs qui sont là, autant de droite que de gauche, puis des gens très influents du côté de la droite républicaine qui sont sur les plateformes, puis qui s'expriment intelligemment. Mais t'as un groupe, probablement avec derrière les gouvernements, des groupes puissants qui essaient de démoniser les plateformes en les dépeignant comme des gens qui contrôlent le discours. C'est complètement faux. T'as pas mal plus de liberté sur les plateformes que t'en as à LCM, par exemple. Mais là, on met dans la tête des gens que les plateformes sont démonières, qu'ils contrôlent, qu'ils veulent censurer. Et on veut remettre ça entre les mains du gouvernement. Mamma mia! Et c'est comme ça dans tous les domaines. Mais c'est pas vraiment le sujet dont je voulais vous parler, mais c'était juste une petite introduction pour vous démontrer, puis vous faire comprendre, puis je le sais que vous comprenez, que c'est pas facile de s'y retrouver quand t'essayes, toi, de voir le monde, puis de le comprendre, puis de te positionner pour savoir vers où on va aller. Parce que tu peux pas vraiment changer la direction. C'est juste pour te préparer à ce qui s'en vient. Il y a personne qui va changer la direction. Je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui peut prétendre qu'on va s'en aller à l'inverse, par exemple juste dans les voitures électriques, puis qu'on va revenir à l'essence. Je pense que tout le monde est maintenant convaincu. Comme tout le monde est convaincu que tous les pays qui ont pas la chance comme nous autres de voir l'hydroélectricité, c'est bien évident que vous vous en allez, puis il y a personne qui va revenir en arrière, que tu t'en vas vers l'éolien et que tu t'en vas vers le solaire. Je sais pas s'il y a des gens qui pensent encore qu'ils vont revenir au gaz, au charbon, puis tu sais, c'est comme... C'est ça. Il y a rien que tu peux changer. Il y a rien que tu puisses faire vers la crypto-monnaie, vers la monnaie numérique. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pense encore que ça va pas arriver. Ça va arriver, que tu le veuilles ou non. Puis il y a pas un élu qui va dire « OK, il faut retourner au papier » où il faut retourner à l'art, où il faut retourner au clou, puis au vice, puis à n'importe quoi comme échange. Puis tu sais, puis un système de troc. Je pense pas que... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est vraiment rationnel qui pense qu'on va s'en aller vers un système de troc, pour troquer. Tu sais, c'est d'une autre époque. Là, on s'en va vers la... Ben oui, monnaie numérique. Je sais pas s'il y en a qui doutent encore de la biométrie qui va s'installer partout. C'est d'ailleurs pour ça que tu avais besoin de la 5G, puis que tu avais besoin du quantum, des ordinateurs quantum, puis ainsi de suite. Puis tu vois même au Québec, je t'en ai parlé, on s'en va vers la biométrie. Partout, on s'en va vers la biométrie. Je sais pas s'il y a des gens qui pensent vraiment qu'on retourne au papier, puis aux cartes d'identité, puis... C'est des choses qui sont inévitables. Puis sur lesquelles t'as aucun contrôle. Puis il y a pas un élu qui va s'en aller vers l'arrière. Donc ça te démontre à quel point on n'a pas de contrôle. Donc ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est l'important, c'est de te préparer à ce qui s'en vient pour pouvoir t'adapter, pour rester gagnant. Parce que dans toutes les époques de l'histoire de l'humanité, disons, récentes, les 5000 dernières années, il y en a eu des périodes difficiles. Puis c'était toujours... On s'en allait dans une direction, mais il fallait passer par, disons, la souffrance, le désert avant d'arriver dans des airs de rafraîchissement. Puis c'était pas facile, mais tout le monde est passé à travers, tout le monde a survécu, les plus forts en profitant, les plus forts étant plus équilibrés, plus heureux. Il y a eu des perdants, puis il y a eu des plus grands gagnants. Puis ça change pas. Il n'y a rien qui change. Il y a juste l'environnement, puis le décor, puis les traditions, puis les mœurs qui changent, puis la façon dont on s'habille, qu'on se véhicule, puis la technologie qui change. Mais pour le reste, il n'y a rien qui change. Donc, on ne peut pas arrêter ça. Tu ne peux pas arrêter la machine à propagande, tu ne peux pas arrêter la machine à l'endoctrinement, tu ne peux pas arrêter le progrès. Toi, il faut juste que tu comprennes vers où on va pour être capable de t'adapter pour que ça puisse, malgré tout, s'agencer avec tes valeurs, puis que tu restes équilibré, puis heureux, puis que tu passes à travers, puis que tu ne sois pas un perdant, laissé sur les lignes de côté. Et c'est ça qui est souvent mon message. Et ce n'est pas facile de s'y retrouver, que ce soit avec... Un des plus beaux exemples, c'est la propagande climatique. Imagine-toi que... Et ce n'était pas peut-être fait de façon mal intentionnée, ou satanique, ou diabolique, mais tout ce que Al Gore a fait, ça nous a amené à ce qu'on vit aujourd'hui. Même si tout ce qui a été utilisé pour t'amener à ça, pour la plupart du temps, c'était gros, c'était des faussetés, puis c'était de l'exagération. C'était la propagande. Il ne faut pas oublier que dans son fameux film, à l'époque, c'était quoi, une vérité qui dérange. Ça, c'est juste un exemple. On nous avait dit, puis lui, Al Gore parlait de ça dans son documentaire en 2006, que la plus haute montagne d'Afrique était utilisée dans ce film-là pour te démontrer les effets du réchauffement climatique anthropique, catastrophique sur les glaciers. Le film montrait une série de photos de la montagne, chacune semblant montrer de moins en moins de glace et de neige au fil du temps. Dans la décennie, il n'y aura plus de neige au Kilimanjaro à prophétiser. Al Gore avec confiance qui lui a donné jusqu'en 2010 pour avoir raison, parce que c'est en 2006. Eh bien, 12 années supplémentaires se sont passées, ont passé, on est maintenant en 2021, se sont maintenant écoulées et ces sommes prédictions sont encore loin de se matérialiser. En fait, une récente prévision de 8 jours pour le Kilimanjaro prévoyait de la neige pendant 5 de ces jours. Une prévision qui s'est réellement déroulée dans le monde réel. Et les climatologues en prennent note. L'affirmation de Gore remontait à 2002, à une époque où le réchauffement climatique signifiait des températures hivernales plus douces et une diminution de fortes tempêtes de neige à l'époque. Les prévisions pour le Kilimanjaro donnaient en fait un peu plus de neige sur la montagne, indiquant que si les conditions climatiques actuelles persistent, les champs de glace restants devraient disparaître en 2015 et 2020. Maintenant, nous sommes en 2022 et les glaciers du Kilimanjaro sont toujours là. Et mieux encore, ils se portent très bien avec des chutes de neige record enregistrées ces dernières années, en particulier en 2018. Donc, c'était pas... Tu sais, mettons de côté les mauvaises intentions, mais c'était déjà la machine à propagande. Peut-être avec des bonnes intentions parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut changer de modèle économique. Mais c'est juste pour te montrer comment on y arrive, c'est avec de la propagande. De la propagande. Puis même si on le sait, la propagande, c'est la plupart du temps des faussités. À Dead Horse, aujourd'hui, il va faire moins 71 degrés. Ça, c'est en Alaska. Je ne sais pas si vous le savez, mais moins 71, c'est pas chaud. Mais, ce n'était pas le sujet de mon intervention maintenant. C'était vous parler du soleil, qui est l'étoile, qui régit la température et la vie sur Terre. Pas de soleil, pas de vie. Puis j'ai un abonné, Daniel, que je salue, un compatriote, qui m'a envoyé des récentes données sur l'activité solaire, parce qu'on le sait, éventuellement, on sera touché par une tempête solaire qui sera catastrophique parce qu'on est dépendant de la technologie, des réseaux électriques, du Wi-Fi. Tout est relié à ça. Et ça sera, si on avait un événement comme celui de Carrington dans le 18e siècle, catastrophique. Et c'est juste une question de temps, même les grands scientifiques sérieux nous disent que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Une autre tempête géomagnétique assez importante qui viendra bouleverser nos vies pour longtemps. On aura beaucoup d'activités solaires. Daniel m'a envoyé beaucoup de liens. On peut voir les données ici que Daniel m'a envoyées. Beaucoup d'augmentation solaire, de vent solaire, suite à une explosion de niveau C. point. Donc, dans ce lien-là que Daniel m'a envoyé, on prévoit une explosion solaire de C. Donc, préparons-nous parce que ça s'en vient. Il y aura des impacts. C'est peut-être, c'est pas celui-là, mais c'est juste pour vous démontrer que dans le cycle 25 dans lequel on est vraiment incertains de son intensité, est-ce que ça sera un cycle faible ou non, les scientifiques, les gouvernements qui se préparent à ça aussi de plus en plus, l'éventualité d'une tempête majeure, dans la possibilité peut-être d'un affaiblissement aussi de notre magnétosphère. Préparons-nous parce que c'est certain qu'il y a des catastrophes qui nous attendent. Donc là, on va mettre la politique, la propagande de côté. Ça, c'est un secteur où il n'y a pas vraiment de propagande et où tu sais que tu peux te préparer parce que tu le vois, la crise actuelle a fait en sorte que les provisions sont difficiles à trouver, les étagères sont vides partout. On a soit créé ou non une pénurie pour faire augmenter les prix partout. Mais s'il y avait un événement majeur qui se produisait dans un avenir approché, dans les conditions actuelles dans lesquelles on est, je peux dire une chose. Wow! Ce serait vraiment pas drôle. Merci à Daniel. Donc, préparez-vous pour le 10 et le 11, c'est bientôt. des vents solaires qui seront peut-être chargés à bloc ou non, qui auront un impact ou non, on verra bien. Puis, soyez conscient que vous êtes entouré de propagande, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de t'adapter. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais revenir en arrière et changer. Et c'est ces choses-là avec lesquelles tu dois vivre et t'adapter et peut-être changer tes façons de combattre et tes objectifs. J'en reviens.